En fait, les projets se séparent en projets un peu tactiques qui adressent un département ou qui adressent un besoin de quelques personnes et des projets plus stratégiques qui vont adresser une bonne partie de l'entreprise ou une bonne partie de nos clients. Avec GitHub Copilot, on a mis l'IA au service des développeurs mais on voulait mettre aussi l'IA au service de tous les salariés de Ledger. Et Ledger Assistant, c'est ça. Un des challenges principaux, c'est l'acculturation. On a beau être une boîte tech, tout ça va tellement vite, je suis arrivé à le chat de GPT, qu'il faut finalement développer ce réflexe LLM chez tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Mickaël qui est Head of Data and AI chez Ledger, la licorde qui est leader mondial de la sécurisation des crypto-monnaies. Alors, on avait déjà fait un épisode sur le lancement du département Data avec Mickaël qui était super intéressant, il était revenu sur la stack, l'orga, les projets, etc. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas parler de ces sujets-là. C'était l'épisode 50 pour ceux qui veulent aller voir, qui sont passés à côté. Alors, aujourd'hui, on va parler de votre stratégie et de vos projets, Jen et Yaï, parce que vous êtes allé super vite sur le sujet. Vous avez déjà six projets en production et c'est toi, notamment, avec ton équipe qui a l'idée une partie, en tout cas, de ces projets. Tu vas nous en dire un peu plus là-dessus. Hello Mickaël, ça va ? Hello Robin, ça va super bien. Et toi ? Super, je suis ravi de te recevoir sur le podcast à nouveau pour ce deuxième round. Merci pour ça. Peut-être, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu voulais nous donner peut-être une petite news ou une update sur Ledger ? Je ne sais pas s'il y a eu des choses dont tu voudrais nous parler depuis le dernier épisode. Il y a, depuis le dernier épisode, une grande nouvelle qui est le lancement des livraisons de notre nouveau produit qui s'appelle Ledger Stacks. Donc, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, le produit, il est là. C'est un produit qui a été designé par Tony Fadel, qui est le créateur de l'iPod. Et qui a comme particularité d'être le premier écran incurvé en e-ink au monde et le premier écran sécurisé par un Secure Element au monde aussi. Donc, il y a deux innovations majeures. C'est un produit qui va rendre la crypto un peu plus mainstream et la self-custody, le fait de détenir sa crypto en propre, plus mainstream parce que beaucoup plus simple d'utilisation. Ok, super intéressant. Les aficionados de Ledger pourront aller regarder ce nouveau produit. Du coup, maintenant, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet des IA génératives. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte de départ ? Déjà, quelle est la genèse des projets Gen AI chez Ledger ? Comme beaucoup de monde, un jour du mois de novembre 2022, j'ai vu apparaître dans mon flux LinkedIn ou autre l'arrivée, le lancement de ChatGPT. Donc, j'ai passé une bonne partie de ma soirée à vraiment jouer avec, à le découvrir. Et tout de suite, je me dis que c'est un potentiel assez énorme et que ça va donner lieu à plein de projets chez nous. Quelques semaines plus tard, je vais au dimodet d'un hackathon qui avait été organisé par un fonds d'investissement qui s'appelle First. J'avais vu du coup quelques démos de projets de Gen AI avec beaucoup la présence de l'API d'Open AI qui était le principal à l'époque. Il y en a beaucoup d'autres maintenant. J'étais hyper impressionné par ce que les différents groupes avaient réussi à faire en l'espace de 48 heures. Et donc, quelques semaines après ça, je fais notre propre hackathon chez Ledger où je donne une clé API Open AI à chacun des membres de l'équipe. Je leur dis thème libre tant que vous utilisez Open AI et que vous faites quelque chose autour de la crypto ou de Ledger. Au bout de ces cinq heures, il y a quelques projets qui émergent, dont un qui va finalement passer en production. Je peux t'en dire un peu plus si tu le souhaites. Commençons par celui-là. Ce projet à la base, c'était une application de fact-checking pour des vidéos YouTube. Donc en fait, on prenait notre Help Center d'une part et une vidéo YouTube qui parle de crypto d'autre part. Et on demandait finalement au LLM, essaye de vérifier si ce que dit la vidéo, c'est Accurate par rapport au Help Center de Ledger. Donc, projet intéressant. On l'a présenté à notre patron des ventes hardware. Il nous a dit, ouais, c'est pas mal, mais moi, j'aimerais le spin-offer. J'aimerais plutôt qu'on analyse ce que disent les affiliés de Ledger. Donc, les affiliés sont des influenceurs avec lesquels on a un contrat qui nous apporte du trafic sur Ledger.com et qui publie beaucoup de contenu sur YouTube, qui parle de crypto, de finances, qui parle de nous de temps en temps, mais pas que. Et donc, finalement, c'est des milliers d'heures de vidéos générées par ces affiliés chaque année. On a plusieurs personnes chez nous qui sont en charge d'analyser ce contenu et de gérer la relation avec ces affiliés. Mais évidemment, tu ne vas pas regarder des milliers d'heures de vidéos pour savoir quand Ledger est mentionné, etc. Donc, ce qu'on a fait sur ce projet, c'est qu'on a récupéré les transcripts des vidéos. On a analysé les mentions de Ledger, faire une sentiment analysis vis-à-vis de Ledger, vis-à-vis aussi de certains de nos compétiteurs. Et on récupère de la donnée structurée, Ledger, sentiment positif et raison pour lesquelles le sentiment positif, le lancement du nouveau produit, Ledger Stacks, c'est un bon produit, etc. De là, on a de la donnée structurée qu'on va stocker dans Snowflake et on branche un dashboard tableau. C'est un tableau de bord qui est devenu l'outil de travail des affiliation managers. Ledger, tu peux voir pour chaque affilié toute l'activité. Tu peux imaginer une visualisation avec des petits ronds. Chaque rond est une vidéo. Plus le rond est grand, plus le nombre de views de la vidéo est important. Et la couleur du cercle va t'indiquer si c'est un sentiment positif ou négatif. Et si tu cliques sur le petit cercle, tu as la vidéo qui apparaît dans le dashboard tableau. Et après, tu peux démarrer la vidéo. Et la vidéo va démarrer au moment où Ledger est mentionné. Et tout de suite, tu vois aussi le sentiment reasoning, le pourquoi le sentiment est positif. Qu'est-ce que l'affilie a dit sur Ledger ? Écoute, je te propose, tu m'avais dit que vous aviez lancé pas mal de projets. Donc, j'en avais dénombré six lorsqu'on avait échangé. Curieux, peut-être qu'on essaie de se faire une petite overview. Parce que justement, je trouve, on entend parler beaucoup de Gen AI depuis que c'est sorti, mais même encore aujourd'hui de plus en plus. Mais ce n'est pas encore évident de voir des projets concrets. Donc, je pense que c'est intéressant qu'on se fasse cette overview. pour donner de l'inspiration à l'audience. Et éventuellement, on reviendra sur certains, creuser plus si on a le temps par la suite. Du coup, quel est peut-être un deuxième projet que vous avez mis en prod dont tu pourrais nous parler ? En fait, les projets, ce n'est pas un projet un peu tactique qui adresse un département ou qui adresse un besoin de quelques personnes. Et des projets plus stratégiques qui vont adresser une bonne partie de l'entreprise ou une bonne partie de nos clients. Donc, par exemple, on peut parler d'un projet tactique. Donc, on a du sentiment analysis sur Reddit. Reddit, c'est un réseau social assez important, en fait, dans la crypto. Et du coup, c'est un réseau qui est assez observé par les équipes marketing chez nous et les équipes com en général. Et donc, effectivement, l'enjeu, là, c'était d'analyser le sentiment. Et encore une fois, on va récupérer de la donnée structurée sur chaque poste et chaque commentaire et l'exposer dans un dashboard tableau. On a beaucoup de projets où l'output, finalement, c'est un tableau de bord pour que ça soit facilement consommable, en fait, ce que sort le LLM sur une volumétrie de données qui est assez importante. Ce projet, il a donné lieu à un premier gros finding dans notre usage d'OpenAI. C'est le gap assez important que tu as sur GPT 3.5 et GPT 4 en termes de reasoning, la capacité à avoir un vrai raisonnement. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que sur Reddit, tu as des posts et tu as des commentaires sur les posts. Et les commentaires, ils peuvent s'imbriquer à l'infine. Sur le poste, GPT 3.5 et GPT 4 performent à peu près de façon similaire. Par contre, dès lors que tu essayes d'analyser le sentiment sur des commentaires, donc le sentiment vis-à-vis de Ledger sur des commentaires, qui peuvent être imbriqués plusieurs fois, là, GPT 4 arrive bien à raccrocher des wagons et à comprendre par rapport à quoi le commentaire réagit, alors que GPT 3.5 s'y perd et finit par halluciner et mal interpréter le sentiment vis-à-vis de Ledger. Et là-dessus, tu vois, ça, c'est des projets sentiment analysis dont on entend parler depuis assez longtemps, finalement, je pense qu'il y a plein de boîtes qui ont essayé de le faire, mais avec des modèles peut-être plus traditionnels historiquement. Du coup, c'est quoi, là, la grosse différence ? C'est le coût, en fait, à l'entrée ? C'est le time to market ? C'est que ce projet, vous avez mis à peine quelques semaines ? Parce qu'en fait, c'est un appel API à OpenAI qui fait quand même aussi une belle partie de l'analyse de son sentiment, tout simplement. Si tu veux, le script pour analyser, c'est deux jours de travail. Et après, il y a un petit travail de dashboarding qui a pris deux, trois jours aussi. Donc, c'est des projets qui ont un time to market qui est extrêmement court, alors qu'effectivement, sur des projets de sentiment analysis plus traditionnels, c'est plus heavy. Tu as des résultats qui sont longs à optimiser. Enfin, ouais, c'est moins évident. Du coup, je te propose qu'on continue sur l'overview. Il y avait un autre projet dont tu me venais nous parler, qui était plus orienté retail de mémoire. Yes, tout à fait. Ce projet, c'est le catalogue position tracker. En fait, si tu veux, on travaille avec différents retailers, Best Buy aux US, Boulanger en France. Et on a un enjeu, en fait, pour nos équipes wholesale, nos équipes B2B, de monitorer la position de nos produits sur certains mots-clés du moteur de recherche de ces retailers. Et donc, historiquement, ils le faisaient manuellement. Ils allaient sur les pages, ils tapaient Bitcoin, portefeuille physique, hardware wallet, et ils constataient qu'on était plus ou moins bien positionnés sur ces mots-clés-là. Ce n'est pas un job hyper épanouissant. Donc, on a décidé de l'automatiser. Et donc, si tu veux, tu pourrais le faire de façon historique avec du scrapping de pages web. Mais le problème évident du scrapping, pour ceux qui se sont déjà confrontés à des projets de scrapping, c'est que si le site de la cible change un petit peu, ton script va casser. Et puis, tu vas faire un script custom pour chaque retailer, pour chaque page à scraper, ce qui rend le projet beaucoup moins scalable. Le choix qu'on a fait, du coup, c'est de prendre le body, l'HTML, et de le passer à GPT-4. Une fois par semaine, on fait l'extraction du body, on le passe à GPT-4. On lui demande de sortir les dix premiers produits du catalogue pour quelques mots-clés qui nous intéressent. Et comme d'habitude, on récupère de la donnée structurée, on la store dans Snowflake, et on l'expose sur un tableau de bord tableau avec un système d'alerte pour qu'on ne soit pas obligé d'aller sur le dashboard tous les jours et que finalement, on soit alerté dès qu'on perd un rang sur un mot-clé donné et pour un retailer donné. En fait, ici, la grosse dif, c'est que c'est ChatGPT qui absorbe la complexité des différents formats, des évolutions des sites et qui le remet tout le temps au même format sur une donnée qui est structurée et pérenne dans le temps. Absolument. La grande différence par rapport à un projet de scrapping traditionnel, c'est que c'est parfaitement scalable. Donc, je te propose qu'on continue. Il y avait un projet, je crois, dont tu voulais parler aussi autour du chatbot. Donc là, on a vu trois projets, YouTube Analyzer, Catalog Position Tracker et le Reddit Sentiment Analysis, qui sont des projets assez tactiques. Et là, on va passer plutôt aux projets stratégiques avec des impacts plus élevés. Donc, le prochain projet, c'est notre chatbot externe. Donc, si tu vas sur le Help Center de Ledger, ça fait maintenant une bonne année qu'on utilise GPT-4 pour répondre aux queries de nos clients. Ils peuvent ultimately parler à un agent, mais il y a un passage systématique par une brique de chatbot powered by GPT-4. Le fun fact de ce projet, c'est que ce n'est pas un projet qui a été initié par l'équipe Data, c'est un projet qui a été initié par un Knowledge Manager, donc quelqu'un qui gère la base de connaissances et le Help Center de Ledger, qui s'est mis à coder, qui avait une forte appétence technique et qui, from scratch, a réussi à mettre en production un chatbot qui, aujourd'hui, traite plus de la moitié des tickets entrants. Ça, c'est super intéressant parce que c'est aussi, en tout cas, une des hypothèses fortes de beaucoup de gens qui parlent de l'IA. C'est le fait que ça démocratise l'honneurship de tout un tas de projets qui vont pouvoir émerger beaucoup plus facilement du métier et qui va casser un peu ce coup de détranglement où, historiquement, il aurait fallu absolument dépendre soit de l'équipe Tech ou de l'équipe Data ou d'une équipe qui allait produire ces projets-là. Et moi, j'ai une petite question juste sur ce sujet de chatbot. Tu vois, quand on parle avec pas mal de leaders, et notamment, en tout cas, dans les grosses boîtes, on sent qu'ils sont super réticents dès que tu vas avoir des réponses qui vont être en interaction directe avec des clients, justement, avec l'externe, parce qu'ils n'ont pas envie de devoir, entre guillemets, assumer les petits pourcentages d'erreurs qu'on va pouvoir avoir, notamment autour des hallucinations, etc. Et donc, ça, c'est un problème qui est souvent monté sur, OK, chat GPT, il n'y a pas de souci pour l'interne, pour la productivité, etc. En revanche, pour tout ce qui est fonds de clients, pour l'instant, c'est hors de question. Dans des industries critiques, mais aussi dans des industries moins critiques, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils n'ont pas envie de prendre ce risque-là. Vous, comment ça, ça a été géré ? Oui, c'est évidemment un enjeu important, et nous, tu pourrais dire qu'on est dans une industrie relativement critique, puisque nos produits servent à sécuriser tes fonds. On est assez transparent sur le fait que, quand tu commences une conversation avec notre chatbot, on te dit que c'est un chatbot avec de l'IA derrière, et qu'il peut parfois faire des erreurs, d'accord ? Et surtout, on me dit qu'à la fin, tu pourras tout à fait parler à un agent si tu le souhaites. Donc, on rassure le client comme ça, et en face, il y a de la valeur, c'est-à-dire qu'il a une réponse immédiate, on lui donne les bons articles du Help Center, les morceaux d'articles du Help Center pertinents par rapport à sa question, plutôt que de créer un ticket et d'avoir une réponse qui, potentiellement, est asynchrone. Et puis, il a raison, peut-être, dans 90% des cas. Enfin, on est quand même sur un pourcentage d'échecs qui doit être relativement faible. Oui, il est faible, et si tu veux, nous, on passe beaucoup de temps à analyser les tickets qui sont redirigés vers un agent pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le chatbot n'a pas réussi à répondre. Parfois, c'est légitime parce qu'en fait, c'est un nouveau problème et donc, on a besoin de l'analyse d'un agent. Et parfois, effectivement, c'est quelque chose qu'on arrive à optimiser dans un second temps. Une autre défense qu'on a aussi sur les cas à risque, c'est qu'on a mis dans le système prompt, donc c'est le prompt prioritaire, prioritaire sur le user prompt. Des cas à risque, typiquement, on fait en sorte que jamais on ne puisse te demander tes 24 mots, qui sont le master password de tes cryptos. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc dans le système prompt, quoique le retrieval augmented generation workflow retourne, tu vois, il peut y avoir des petites hallucinations, etc. Là-dessus, on s'est totalement protégé. Donc il y a quelques use cases comme ça, bien listés, où on a écrit noir sur blanc dans le système prompt que ça, c'est no go. Ok, excellent. Je te propose qu'on passe au projet suivant. Donc là, tu m'avais parlé de GitHub Copilot. Yes, donc GitHub Copilot, qu'est-ce que c'est ? C'est un coding assistant. Donc c'est finalement une extension sur ton environnement de développement qui s'installe en quelques clics. Ils ne sont pas tout seuls sur le marché. Tu as Amazon Code Whisperer, par exemple, qui est un des grands concurrents. Et ça va permettre de mettre l'IA dans le workflow de travail du développeur. Il va commencer à définir une fonction et tu vas avoir une auto-complicion qui va t'écrire le reste de ta fonction. Il va aller voir un bout de code, il va le sélectionner, il va dire « je ne comprends pas ce qui est fait là parce que je reprends le code d'un collègue ». Il va pouvoir te l'expliquer de façon très claire. Tu veux optimiser un code qui est un peu lent, faire de la paralélisation, par exemple. Tu peux sélectionner le bout de code que tu as besoin de paraléliser et il va exécuter. Et donc, ça évite les copier-coller de chat GPT vers ton éditeur de code. Et surtout que c'est context-aware, c'est-à-dire qu'il va regarder tous les fichiers impliqués puisqu'il est intégré dans ton VS Code ou dans ton PyCharm, ton environnement de développement. La beauté de ce projet-là, c'est que c'est du turnkey solution. Tu as juste à acheter des licences. Le coût d'une licence GitHub Copilot, c'est 20 dollars par mois par utilisateur. Nous, on avait fait un rollout progressif. L'équipe de notre CTO avait démarré avec une trentaine de licences. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on va plus loin ? Est-ce qu'on rollout totalement ou pas ? À un moment, j'ai monté une survey, je l'ai adressé à ces 30 personnes-là. Et le retour, il a été vraiment excellent. C'est-à-dire qu'en moyenne, tu as une augmentation de la productivité quand tu codes qui est de l'ordre de 20%, qui est déclarée par les développeurs. Et ils recommandent tous unanimement GitHub Copilot à leurs collègues. Donc ça, c'est quand même un gros win. Et par ailleurs, tu as eu des études externes également qui ont été faites. Il y a celle du MIT qui a été faite en collaboration avec les équipes GitHub Copilot où en gros, ils ont pris une centaine de développeurs. Ils les ont splittés de façon aléatoire en deux groupes. Un groupe qui aura GitHub Copilot, l'autre non. Et ils leur ont donné exactement le même exercice. Et on voit trois conclusions à cette étude. La première, c'est que tu vas, je crois que c'est 55% plus rapidement finir l'exercice qui t'est donné. La deuxième, c'est que, assez marginalement, mais tu as quand même un taux de réussite de l'exercice qui est plus élevé. C'est-à-dire que sans GitHub Copilot, dans le premier groupe, tu as une partie de la population qui n'arrive pas à aller au bout de l'exercice. Et la troisième, c'est que tu as quand même une job satisfaction qui est plus élevée pour ceux qui ont bénéficié du produit. Super intéressant, ça. Du coup, nous voyons ce constat. On a rollout à 100% des développeurs chez Ledger GitHub Copilot. Et si tu veux, le calcul, il est assez simple. C'est-à-dire qu'un développeur, ça coûte chargé, mettons, en moyenne 8000 euros ou quelque chose comme ça. Une licence, ça coûte 20 euros par mois. Si tu fais un gain de productivité, ne serait-ce que 10%, tu es sur des ROI en milliers de pourcents. D'accord. Donc, c'est un no-brainer absolu. Et en plus, c'est une turnkey solution. Ça s'installe en trois minutes. Il n'y a pas plus facile comme projet IA pour mettre l'IA au service des développeurs. Du coup, on arrive sur le dernier projet, donc le sixième projet dont on voulait parler. C'est le Ledger Assistant. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Yes. Avec GitHub Copilot, on a mis l'IA au service des développeurs, mais on voulait mettre aussi l'IA au service de tous les salariés de Ledger. Et Ledger Assistant, c'est ça. C'est donner accès à, dans le cas présent, GPT 3.5 et GPT 4 à tous les salariés de façon privée. Donc là, on a fait le choix d'Azure OpenAI. Donc, on a besoin de thruster uniquement Microsoft, pas besoin de thruster OpenAI pour mettre en place cette techno-là. Donc, c'est une application en single sign-on accessible à tous les salariés qu'on a déployée au mois de mai 2024 et qui leur permet de chatter, enfin, d'avoir un chat façon de chat GPT, d'uploader un fichier, de poser des questions à un fichier. Donc, si tu as un rapport de 300 pages, tu peux poser des questions à ce rapport. Tu as des réponses assez efficaces. Donc, derrière, c'est du Retrival Augmented Generation. Je pense que ça a été mentionné plein de fois chez toi. Sur chaque use case, vous allez mettre en place un RAG. Donc, même si c'est un projet qui peut paraître très transverse, il y a quand même une approche d'aller chercher des use cases spécifiques. Comme tu dis, uploader un document, pouvoir échanger avec ce document. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, on va avoir des petits modules. Un autre module qu'on a tout de suite, c'est le Contract Analyzer. Donc, tu vas uploader un contrat et nous, on va faire un RAG dans une boucle sur 20 questions. Donc, on a 20 questions qu'on a revues avec le légal et on va rechercher la réponse à chacune de ces 20 questions. Et donc, tu auras un petit rapport d'analyse de ton contrat sur les questions type d'une revue contractuelle. Donc, ça, c'est pratique si tu fais du procurement, si tu es manager et que tu dois revoir des contrats de temps en temps. Bon, ça va te faire gagner un peu de temps. Et on a un autre module sur lequel on est en train de travailler en ce moment qui s'appelle le Ask Ledger Bot. Alors, celui-ci, c'est un module qui va permettre aux fonctions support de ne plus avoir les petites interruptions du quotidien quand tu vas poser des questions sur la travel policy aux équipes HR ou sur comment créer un purchase order dans notre ERP aux équipes finance. Tous ces documents-là, en fait, ils existent sur un intranet aujourd'hui. Pas forcément facile à trouver pour certains. Et donc, nous, on va les mettre dans le chatbot. Ils ont été mis dans une pipeline de Retrieval Augmented Generation, là encore. Et tu vas pouvoir poser ces questions du quotidien plutôt que d'interrompre les fonctions support sur Slack avec des petites questions qui, finalement, trouvent leur réponse dans de la documentation qui a déjà été faite en amont. Donc, tu as une réponse détaillée avec le lien vers le document derrière pour chacune de tes questions. C'est super intéressant parce que c'est vrai que de l'extérieur, quand tu n'es pas encore très familier, tu vois, avec ces projets-là, tu pourrais croire qu'une fois que tu as mis en place ton GPT interne, entre guillemets, après, voilà, chacun se débrouille et peut faire, en fait, voilà, plein de use cases qu'ils vont imaginer, etc. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, non, vous avez quand même identifié après, à l'intérieur de ce projet-là, les use cases type. Oui, oui, ben, on est, tu vois, on passe beaucoup de temps à parler au métier et à essayer de comprendre comment on peut créer un module qui pourrait avoir de la valeur pour eux. Donc là, typiquement, pour les fonctions support, ils nous ont dit, voilà, nous, on a un enjeu, c'est qu'on reçoit plein de questions alors qu'on a déjà répondu 100 fois dans de la documentation. Et donc, tu vois, typiquement, je te donne un exemple, tu as 100% des salariés de Ledger qui ont des BSPCE, des stocks options. Forcément, c'est un produit un peu complexe, ça génère son lot de questions. Il y a une documentation très claire de 40 pages sur comment ça fonctionne, mais malheureusement, tu n'as pas forcément envie de la parcourir et donc tu vas aller poser la question à la personne du légal qui est en charge de la gestion des BSPCE. Bon, ce n'est pas le meilleur usage de son temps. Et donc, voilà, tu vas pouvoir finalement avoir tes réponses de façon immédiate à travers ce Ask LedgerBot. Comment vous avez travaillé la pertinence des réponses pour éviter d'avoir justement des hallucinations, etc. ? Oui, bien sûr, c'est forcément un enjeu. Et tout de suite, les fonctions support, quand on a parlé de ce projet, nous ont demandé comment est-ce qu'on va s'assurer que les réponses vont être justes. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est de la grande trousse evaluation. Ça marche comment une grande trousse evaluation ? Tu as un dataset avec questions et réponses idéales. Donc, les réponses idéales ont été écrites par les équipes métiers. Et on va faire tourner notre chatbot sur chacune des questions, récupérer la réponse et utiliser le LLM comme un juge. On va lui dire, voilà la question, voilà la réponse idéale, voilà la réponse du chatbot. Note la réponse du chatbot par rapport à la réponse idéale et explique-moi le raisonnement pour arriver à ta note. Et donc, nous, ça nous permet d'une part de montrer au métier que notre chatbot, il performe bien et de l'optimiser pour identifier les points de faiblesse. On va essayer d'optimiser, changer les paramètres dans le RAG pour essayer d'optimiser les résultats. Comment vous vous êtes organisé pour délivrer tout ça ? Est-ce que toute l'équipe est un peu sur le pont sur ses projets ? Est-ce que non, c'est certains profils ? C'est une bonne question. C'était vraiment une réflexion importante que j'ai eue, moi, d'un point de vue organisationnel. Est-ce qu'on crée un département dédié au sujet LLMIA ou est-ce qu'on considère que c'est une corde à l'arc des analytics engineers, de tous membres de l'équipe, qui puissent se dire, voilà, j'ai un use case et je peux le proposer à mon client interne ? Et donc, c'est plutôt cette deuxième approche que j'ai adoptée en me disant que je vais faire ramp-up toute l'équipe sur les sujets LLM, faire une pipeline de RAG, notamment, parce que c'est quand même un des enjeux importants dans ces projets-là, et de le considérer comme une corde à leur arc pour qu'ils puissent proposer ça à leurs clients sans stress. Parce que quand on revient sur nos use cases, on a beaucoup de projets qui sont LLM plus dashboard derrière. Donc, finalement, il y a une bonne synergie entre les deux. Et quels seraient, tu dirais, les plus gros challenges que toi, tu as rencontrés dans le cadre un peu de ce gros chantier ou que vous avez rencontrés en tant qu'équipe ? Un des challenges principaux, c'est l'acculturation. On a beau être une boîte tech, tout ça va tellement vite depuis novembre 2022, depuis l'arrivée du chat de GPT, qu'il faut finalement développer ce réflexe LLM chez tout le monde. Quand je dis développer le réflexe LLM, c'est que les salariés de Ledger puissent se dire « Ah, là, je suis peut-être sur un problème qui pourrait être résolu de façon très efficace par un LLM. » Donc, le spotter, l'identifier, ça, ce n'est pas quelque chose qui vient forcément hyper naturellement si tu n'as pas passé quelques bonnes heures à jouer avec chat de GPT, à étudier un peu le sujet, à comprendre les enjeux et comment ça marche. Donc, comment est-ce qu'on adresse ce challenge-là ? On a déjà fait trois heures de lunch and learn session ouvertes à toute la boîte où on parle de sujets IA et LLM, principalement. On a lancé Ledger Assistant pour mettre effectivement à disposition de tout le monde un chatbot privé. Donc, on invite à l'utilisation. On avait monté même une petite vidéo de démo pour montrer quelques use cases à la volée. Et on essaye aussi de build in public, c'est-à-dire que nous, on a une chaîne Slack qui s'appelle Data at Ledger, qui est ouverte à tous. Parfois, il y a des personnes qui viennent avec des use cases et ils nous disent, c'est un problème, est-ce qu'on pourrait le résoudre avec du LLM ? Et donc, en fait, on fait la résolution en live dans le chat. On dit, voilà le prompt, voilà le résultat. Voilà, tu vois, le prompt, je l'ai formulé comme ça pour éviter tel ou tel problème. Et donc, voilà, on montre les use cases au plus grand nombre dès lors qu'ils ne sont pas spécialement confidentiels en interne pour en inspirer d'autres. Il y avait un autre enjeu dont tu m'avais parlé aussi et je trouve qu'il se voit un petit peu dans les différents projets que tu as évoqués, c'était, il revient toujours le fameux buy versus build. Et donc, tu l'évoquais, il y a des projets-là que vous avez vraiment développés en interne et on sent qu'ils demandent une expertise, comme tu dis, où tu as dû faire monter aussi en créneau toute l'équipe, les pipelines de rag, LLMS Judge, enfin, donc qui, là, font vraiment du développement interne, même si tu utilises aussi des technologies du marché, bien entendu. Et après, il y a des projets qui sont plus, mais qui ont, comme tu le disais, presque autant d'impact, parfois, dans une certaine mesure, GitHub Copilot, où, en fait, tu te rends compte que, bah là, en fait, vaut mieux utiliser l'outil qu'ils utilisent déjà les devs, ils vont l'utiliser probablement encore plus si l'IA est là où ils sont tous les jours, quoi. Et curieux de savoir un petit peu comment tu perçois ça, toi, sur le marché. Je pense que c'est un enjeu hyper important, mettre l'IA là où les gens travaillent, mettre cette capacité des LLM là où les gens travaillent, comme la GitHub Copilot, je suis dans mon éditeur de code, j'y ai accès tout de suite, et donc l'adoption, elle est beaucoup plus facile. On ne va pas recréer la roue. Si tu as des outils hyper spécialisés qui exécutent hyper bien, on ne va pas essayer de les concurrencer là-dessus. GitHub Copilot, c'est un excellent exemple. On ne va pas essayer de recréer un Coding Assistant. Il y a des use cases, comme le YouTube Analyzer, où on n'a pas trouvé sur le marché quelque chose d'équivalent, on voulait faire quelque chose de très custom, avec un dashboard tableau au bout, et donc ça avait du sens pour nous de build. Ce qu'on essaie de faire, finalement, c'est de créer aussi une culture au niveau du procurement, au niveau de la façon dont on achète nos produits, où on va se demander, ok, si on voulait aller plus loin avec ce produit, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme feature AI ? Quelle est la roadmap AI de tel ou tel acteur ? Pour voir où ils en sont et s'ils ont une ambition autour des LLM ou pas ? Parce qu'on sait que c'est ce qui va te rendre un produit beaucoup plus puissant à la fin. Quelles sont les prochaines étapes sur ce sujet Gen AI pour Ledger ? En fait, un des enjeux, c'est de parler à toutes les strates de l'entreprise. On avait commencé en haut, donc on avait fait un workshop avec Microsoft et toute notre executive committee pendant deux heures sur quels peuvent être les use cases de Gen AI. Mais tu n'auras pas forcément une exhaustivité parce que tu es assez haut et des fois, the devil is in the detail et il faut aller parler aux équipes, passer du temps, faire des vies ma vie, potentiellement, pour essayer de comprendre c'est quoi leurs enjeux du quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire. Écoute, Mickaël, on arrive sur les dernières questions. Alors comme tu étais déjà venu aujourd'hui, on va en garder qu'une seule, c'est celle de la recommandation à partir de nos auditeurs parce que justement, je sens bien qu'avec tout ce nouveau chantier, tu as dû pas mal te documenter donc peut-être que tu seras plus en lien aussi avec l'IA. Est-ce que tu as quelques nouvelles recos à partager ? J'en ai deux. La première, elle est vraiment super. C'est deeplearning.ai. C'est la nouvelle plateforme de Andrew NG. Donc Andrew NG, c'est la personne qui a créé Coursera et qui a un cours de machine learning à Stanford assez connu. C'est des vidéos assez short avec des invités qui font des projets LLM qui expliquent en fait plein de concepts. Et c'est souvent des personnes de chez Pinecone, par exemple, qui a une base de données vectorielle, des personnes de chez OpenAI, de chez Longchain, qui a un framework pour faciliter le développement de pipelines de RAG, par exemple. Très, très quali comme contenu, je recommande chaudement. Et le deuxième, c'est Chatbot Arena. Donc si vous vous posez la question de c'est quoi le meilleur LLM en ce moment, Chatbot Arena, c'est un projet de recherche en ligne où toi-même, tu peux participer. Tu écris un prompt pour lequel tu connais la réponse et tu as deux LLM qui vont te répondre et tu vas devoir choisir quelle est la meilleure réponse. Et donc ça, ça va faire gagner des points à un LLM et en faire perdre à l'autre. Et donc de là, tu as un classement. Ces derniers 100, OpenAI est pas mal concurrencé par d'autres acteurs comme Claude, comme Gemini de Google. La compétition, elle est dure en ce moment sur les LLM. Super cool. Je mettrai ça, comme d'habitude, en description. Écoute, Mickaël, merci beaucoup d'être venu nous partager toute un peu votre feuille de route actuelle IA Générative sur le podcast. C'était vachement intéressant. Et dites-nous aussi dans l'audience ce que vous avez pensé de cet épisode beaucoup plus tourné Gen AI et avec cette approche un peu où on fait une overview des différents projets. Je veux d'avoir votre avis. Un petit commentaire sur YouTube si c'est la plateforme sur laquelle vous êtes. Si vous êtes sur les plateformes audio, venez nous faire un petit commentaire sur les posts LinkedIn qu'on fera avec Mickaël. Profitez-en aussi pour vous abonner peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Robin. À bientôt. Sous-titrage ST' 501